Comme je ne peux pas utiliser... Donc je voudrais commencer par vous remercier infiniment pour l'invitation. C'est un très grand honneur pour mon équipe et pour moi-même de venir vous présenter une partie de nos résultats et de nos travaux. Vous connaissez tous les bactéries, vous connaissez tous les virus, ce sont des agents infectieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de protéines infectieuses et je vais vous commencer par l'une des protéines que vous connaissez le mieux. C'est cette protéine prion dont on a parlé il y a quelques minutes. Cette protéine, elle est responsable de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Je vous ai mis ici quelques caractéristiques de cette maladie. L'incubation, le temps d'incubation très long, la transmission de cette maladie à travers des homogénieurs de cerveau ou des extraits de cerveau. Les lésions qui sont exclusivement localisées dans le tissu nerveux central et l'accumulation d'une protéine que nous exprimons, qui est la protéine prion, dans le système nerveux central. Et cette section du tissu nerveux central vous montre l'agrégation de cette protéine. Ces maladies sont naturelles, on peut les reproduire dans des animaux, on peut contaminer des animaux avec ces agents pathogènes. Ils vont développer à ce moment-là la maladie et les animaux en question, des rongeurs par exemple, qui n'expriment pas cette protéine, sont par contre résistants à cette maladie. Tout commence dans ce qui nous intéresse ici par une observation faite récemment, mais qui rapporte des résultats obtenus sur des patients traités dans les années 70 et 80. Des patients qui développaient la maladie de Parkinson ont été greffés des cellules fœtales dans leur cerveau. L'idée ici, c'est que ces cellules fœtales se développent en neurones dopaminergiques, produisent de l'indopamine et compensent la mort des cellules dopaminergiques dans le cerveau de ces malades. Et donc, au décès de ces patients, deux chercheurs, l'un en Europe à l'époque, l'autre aux États-Unis, ont eu l'idée d'aller regarder l'état de la greffe dans le cerveau. Et ce qu'ils ont observé, c'est que la greffe était toujours là, mais que la greffe, qui avait au moment du décès des patients entre 12 et 17 ans, contenait des corps de lévis. Les corps de lévis, c'est la signature moléculaire de cette maladie qu'on appelle maladie de Parkinson. D'habitude, un enfant qui a 12 à 17 ans ne développe jamais des agrégats comme ça dans son cerveau. Donc, ils ont émis l'hypothèse que des agrégats provenant du cerveau âgé envahissaient le greffon, donc l'aspect transmission et prion. Cela a encouragé beaucoup de collègues un peu partout dans le monde à récupérer des cerveaux de patients, les homogéniser, les injecter dans le cerveau d'animaux modèles. C'est le cas pour le peptide A-bêta, c'est le cas pour la protéine Tau, pour l'alpha-synucléine. Et dans tous les cas, dans ces animaux modèles, on a pu reproduire une infectiosité, la propagation de ces maladies. Mais ces expériences ne nous apprennent rien de vraiment mécanistique. C'est très descriptif. Nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est de comprendre comment ça marche, entre guillemets. Donc, on a émis l'hypothèse que ces protéines avaient des propriétés similaires aux prions, donc prions-like. Et on a posé les questions que je vous ai listées ici. Comment ces polypeptides forment des particules infectieuses ? Comment ils se lient aux cellules ? Quelles sont les conséquences ? Sont-ils internalisés par les cellules et transportés ? Une fois qu'ils sont internalisés, sont-ils capables de recruter la protéine endogène et de s'amplifier ? Ensuite, on a posé la question, pourquoi une protéine cause différentes maladies ? Et enfin, je vais finir avec, qu'est-ce qui déclenche tous ces événements ? Pour commencer, je vais vous faire quelques rappels. Les protéines qui sont produites à la sortie du ribosome peuplent des intermédiaires de repliements. Ces intermédiaires de repliements sont un carrefour, c'est essentiel. Ce sont ces intermédiaires de repliements qui vont évoluer, avec ou sans l'assistance de ce Pac-Man rouge ici, qui sont les chaperons moléculaires, pour atteindre l'état natif fonctionnel de la protéine. Cet état natif peut être monomérique, mais ça peut être un tétramère. Vous connaissez tous des tétramères dans notre corps, c'est l'hémoglobine. Vous connaissez tous des fibres dans notre corps. Par exemple, Mme Cossard connaît bien les filaments d'actine. Vous connaissez tous des protéines qui sont cristallisées. D'ailleurs, c'est grâce à ces protéines cristallisées que vous êtes en train de me regarder. Ce sont les cristallines dans votre cristallin. Très tôt, des physico-chimistes ont réfléchi à comment ces protéines se replient. Hans Finsen, qui a eu le prix Nobel de chimie en 1972, a montré que tout ce qui était nécessaire pour qu'une protéine retrouve une structure repliée dans l'espace, une structure tridimensionnelle, est contenue dans la séquence d'acides aminés, donc la séquence primaire, là où la structure primaire. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, puisque à côté, un autre physico-chimiste, Cyrus Leventhal, avait réfléchi à comment une protéine se replie. Et il avait fait des calculs, je vous épargne les calculs, mais grosso modo, ce que Cyrus Leventhal avait montré, c'est que si une protéine explorait toutes les conformations possibles et imaginaires pour atteindre la conformation native, il lui faudrait le temps de l'univers pour se replier. Or, ces protéines se replient en quelques fractions de secondes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le repliement des protéines est facilité, dirigé et régulé. Revenons à ces intermédiaires de repliement. Je vous ai dit qu'il y en a de nombreux. Je vais représenter ici un de ces intermédiaires sous forme d'un cube, parce que c'est pratique. Ces cubes ont la propriété de s'empiler pour former des fibres que vous voyez ici au microscope électronique. Et ces fibres sont la signature moléculaire de toutes les maladies qui nous intéressent. Parkinson, Alzheimer, Creusfeld-Jakob, maladie Huntington, etc. Comment la protéine s'agrège ? La réponse vient de la thermodynamique. La thermodynamique nous dit que ces protéines, dans ces conformations, en particulier pour l'alpha-synucléine, dans ces conformations que j'ai représentées ici sous forme de cubes, peuvent interagir longitudinalement ou latéralement. Et tant qu'il n'y a que des interactions longitudinales ou latérales, c'est thermodynamiquement non favorable. Et on va revenir à l'état initial, et c'est tant mieux comme ça. Quand il y a des interactions longitudinales et latérales, on obtient une particule comme représentée ici, qui peut croître par incorporation de ces briques, former des fibres. Ces fibres peuvent se casser, produire de plus en plus d'extrémités, et on a une amplification. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la vraie science. Dans un tube à essai, si vous prenez l'alpha-synucléine et que vous observez ce qui se passe au cours du temps au microscope électronique, au départ, vous avez la protéine monomérique. Un peu plus tard, vous voyez des particules. Certaines sont plus ou moins globulaires, d'autres sont allongées. Un peu plus tard, vous commencez à avoir de belles fibres. Et un peu plus tard, il y a des fibres qui sont encore plus longues. Et la réaction limitante dans cette réaction et la nucléation, ce qu'on appelle la nucléation, puisqu'il suffit de prendre des fibres préformées, les diluer en présence de la protéine, pour que tout polymérise, tout s'agrège très très vite. Ces fibres, quelles sont leurs propriétés ? Avec Antoine Triller, on a cherché à savoir si ces fibres se lient aux neurones. Pour cela, on a utilisé des neurones qui ont leur membrane colorée en vert ici, des fibres que l'on peut colorer par la chimie des protéines en rouge. Et vous voyez ici que ces fibres se lient aux neurones. Ils se lient aux axones, ils se lient aux dendrites, ils se lient aux synapses, à la fois excitatrices et inhibitrices. Lorsqu'on regarde ces fibres à la surface de la membrane au cours du temps, on voit qu'au départ, très tôt, ils forment des petits points. Un peu plus tard, ils font de gros amas à la surface de la cellule. Cela veut dire que ces fibres ne sont pas inertes à la surface des membranes et sont en train de bouger, de se rencontrer pour former ces gros amas. Ensuite, on a posé la question à quoi se lient ces fibres ? Pour cela, on a exposé des neurones très peu de temps à des fibres ou des astrocytes très peu de temps aux mêmes fibres. On a récupéré les fibres et on a identifié par des approches de protéomique les protéines qui sont liées à ces fibres, donc les partenaires de ces fibres. Alors, vous voyez tout de suite, vous avez les nombres ici, 178 protéines dans un cas, 108 dans l'autre. Donc, ce n'est pas un récepteur. Ce sont de nombreux récepteurs. Et certaines de ces protéines sont communes aux deux cellules, mais certaines sont spécifiques aux astrocytes, d'autres sont spécifiques aux axones. Et c'est ça qui va faire le tropisme. Pourquoi les agrégats vont se lier plutôt à un certain nombre de cellules plutôt qu'à d'autres ? Quelles sont les conséquences ? Nous allons prendre l'exemple de cette protéine, la pompe sodium-potassium, qui est une protéine essentielle. Sans cette protéine, il n'y a pas de différence de potentiel à travers la membrane du neurone et vous savez à quel point c'est important d'avoir une différence de potentiel à travers la membrane des neurones. Donc, avec Antoine Triller, à nouveau, on a montré que cette protéine, qui est distribuée de manière homogène à la surface des neurones, se retrouve sous forme de damas qui colocalisent avec les amas d'alpha-synucléines à la surface des neurones. Et à l'échelle de la molécule unique, nous avons montré avec Antoine que lorsqu'on marque une sodium-potassium ATPase avec un quantum dot, vous voyez que cette ATPase bouge à la surface de la cellule, elle atteint un amas d'alpha-synucléines en rouge et elle se retrouve piégée dans cet amas. Cela a des conséquences, on perd l'activité de pompage de cette pompe essentielle pour le neurone au cours du temps et les conséquences, c'est que le sodium n'étant plus expulsé, il y a une entrée de calcium et à plus long terme, éventuellement, une neurodégénérescence. Je vous ai montré que ces fibres se lient aux neurones. Ici, au lieu d'utiliser des fibres rouges, on a utilisé des fibres vertes. Et pour montrer leur transport, on a exposé des neurones qui sont cultivés non plus dans une boîte de culture classique, mais dans des boîtes de culture qu'on appelle des microfluidiques. En fait, ce sont des boîtes de culture où il y a deux compartiments séparés par des petits canaux qui peuvent accommoder un à dix axones. Grâce à ces boîtes de culture, je vous passe comment on joue pour forcer les neurones à envoyer leurs axones à travers ces petits canaux. On a en tout cas une culture orientée avec les corps cellulaires d'un côté, les axones de l'autre. Quand on expose ces cellules à des fibres d'alpha-synucléines, vous voyez que le fibre se lit. Et si vous regardez dans les canaux, vous ne voyez pas très bien ici, mais il y a des particules. On peut faire des vidéos où on voit ces particules bouger dans un sens ou dans l'autre, suivre des particules uniques et montrer que ces particules bougent dans les axones de manière entérograde et rétrograde. Maintenant, s'il y a des neurones secondaires qui sont ici, dans cette chambre de culture distale, qui ne peuvent pas être atteintes à part, à travers quelque chose qui a été transporté par un neurone primaire, on voit que ces neurones secondaires récupèrent les agrégats. Donc, ce qui est en train de se passer dans un système cerveau très limité, c'est qu'on a des agrégats qui sont récupérés par les neurones, qui sont transportés de manière entérograde ou rétrograde, et bien sûr, des cellules mourantes libérant des agrégats dans le milieu peuvent produire de plus en plus d'agrégats qui vont se propager. Pour atteindre le cytoplasme, pour s'amplifier, il faut que ces agrégats arrivent au cytoplasme. Pour montrer qu'ils y arrivent, on a utilisé des cellules qui expriment une protéine qui est la galactine 3. La galactine 3 lie les sucres à la surface des cellules, lie les sucres aussi qui sont dans le lumène des endosomes et des lysosomes. On a pu montrer, cette protéine est soluble dans les cellules, on a pu montrer que, lorsqu'on expose ces cellules à des fibres d'alpha-synucléides, on voit que la protéine coalesce. Et en fait, la seule manière pour cette protéine de coalescer, c'est que les vésicules sont en train de s'ouvrir à l'intérieur du cytoplasme d'exposer des sucres qui sont à l'extérieur des cellules et à la fois des fibres qu'elles contiennent. Et on a estimé qu'on a à peu près 7% des fibres qu'on rajoute de l'extérieur de la cellule qui atteignent le cytoplasme. Une fois dans le cytoplasme, avec d'autres cellules qui cette fois-ci expriment une alpha-synucléine fluorescente rouge, on a pu montrer que les fibres exogènes recrutent la protéine endogène et s'amplifient ainsi. Moi, on m'a appris que lorsqu'une protéine va mal, on a une maladie. Dans le cas de l'alpha-synucléine, l'alpha-synucléine va mal, on a la maladie de Parkinson, mais on a d'autres maladies qui sont par exemple la démence à corps de lévis et l'atrophie multisystématisée. Comment ? L'une des choses que j'avais observées dans mon laboratoire, c'est que lorsqu'on assemble cette protéine en fibres, on obtient des mélanges de fibres très hétérogènes. Certaines sont lisses, certaines sont torsadées. D'autres sont fines, d'autres sont épaisses. Et donc, la question, c'est pourquoi ? Donc, j'ai émis l'hypothèse que cette protéine peuple des intermédiaires de repliements qui soit ne vont pas s'assembler en fibres, soit vont s'assembler en fibres. Je vous ai représenté ces cubes qui s'empilent, mais on peut imaginer aussi des cylindres qui s'empilent pour former d'autres fibres, sachant que ces fibres constituées de cubes ne peuvent pas recruter les cylindres, et inversement. Donc ça, c'est de la théorie. Une autre manière de vous présenter les choses, c'est de revenir à l'enfance. Vous avez tous joué avec des Legos. Vous savez que les Legos ont différentes formes. Je n'ai pas osé amener des Legos pour vous montrer, mais vous pouvez les empiler de différentes manières et vous avez différentes formes. Donc, on peut imaginer que ces différents polymorphes sont des assemblages de la même molécule, mais dans différentes conformations. Maintenant, passons à la réalité. On a réussi dans mon laboratoire à produire des fibres qui apparaissent au microscope électronique comme différentes. Elles ont des profils protéolithiques différents. Vous voyez que cette protéine n'a pas le même profil protéolithique que celle-là, ce qui fait qu'elles ne sont pas en train d'exposer les sites de clivage de la protéase de la même manière. Je suis désolé pour la présentation, mais toutes les deux sont reconnues par certains anticorps, mais il y a des anticorps qui reconnaissent cette forme-là, mais pas celle-là. Ce qui veut dire, à nouveau, que l'épitope est exposée ici, mais pas là. Quand on fait de la diffraction des rayons X, vous voyez que les images sont très différentes. Ça veut dire que les molécules sont empilées de manière différente dans ces fibres. Si on fait de la RMN du solide, on voit que les deux formes fibrillaires sont très riches en brins bêta. là, c'est ces flèches, mais ces brins bêta sont distribués différemment dans les deux formes. Dans une forme, il y a ici des brins bêta, il n'y en a pas là, alors qu'il y en a ici et il n'y en a pas là. Ça veut dire que les molécules sont empilées de manière différente. On a injecté ces fibres vers les bacalans dans des cerveaux d'animaux, des rats, et on a pu produire avec les deux formes fibrillaires des amas de protéines qui ressemblent en tout point à des corps de lévis et à des neurites de lévis. Ce sont les signatures moléculaires de la maladie de Parkinson. Avec la forme plate, la forme que j'ai codée en bleu, que j'appelle souvent ruban, on a pu produire des inclusions dans des oligodendrocytes et ces inclusions cytoplasmiques sont la signature de la maladie atrophie multisystématisée. Donc, pour résumer, nous avons une protéine qu'on a réussi à s'assembler en deux formes différentes qui ont des codes barres moléculaires différents. Les unes ressemblent à des spaghettis, désolé de les comparer à des pâtes, mais j'adore les comparer à des pâtes parce que les pâtes sont formées de la même molécule, mais elles ont différentes formes. Donc, celles-là, elles ressemblent à des cordes, donc je les appelle des spaghettis. Ceux-là ressemblent à des linguinés, c'est des pâtes un peu plus plates. Avec les deux formes, on a réussi à reproduire la maladie de Parkinson dans des animaux modèles, mais avec cette forme-là, on a réussi à produire cette maladie qui est l'atrophie multisystématisée, qui est différente de la maladie de Parkinson. Ces assemblages se propagent in vivo. Lorsqu'on les injecte dans le cortex, on les retrouve dans le striatum ou dans la substance noire plusieurs mois après l'injection. En plus, elles impriment leurs propriétés, c'est-à-dire que lorsqu'on injecte des fibres qui sont, je vous rappelle, résistantes à la protéolyse, la protéine endogène agrégée devient résistante à la protéolyse, alors que lorsqu'on injecte des rubans qui sont moins résistants à la protéolyse, la protéine endogène dans les animaux est moins résistante à la protéolyse. Nous avons injecté ces fibres dans le bulbo olfactif, dans la paroi intestinale, et nous avons vu ces assemblages se propager vers le système nerveux central, vers le cerveau et des régions connectées dans le cerveau. Qu'est-ce qui déclenche l'agrégation ? Et je vais finir avec ça. En fait, l'agrégation est en train de se produire constamment dans notre corps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit au bord d'un précipice. Et cette notion a été présentée et vient du laboratoire de Chris Dobson. Chris Dobson a proposé et a montré par ses travaux que les protéines ont évolué pour ne pas s'agréger. Néanmoins, elles s'agrègent et la marge de manœuvre est très limitée. Ce qui fait que tout facteur environnemental va déclencher l'agrégation et favoriser l'agrégation. En d'autres termes, et quels sont les sentinelles ? Quels sont les gendarmes qui empêchent l'agrégation ? Ce sont les chaperons moléculaires. Les chaperons moléculaires, lorsqu'on est exposé à un stress, agissent comme tampons. Elles sont là capables d'empêcher l'agrégation des protéines. Lorsque ces chaperons moléculaires sont en nombre limité ou lorsqu'ils sont occupés à cause d'un stress par l'agrégation d'autres protéines, l'agrégation de protéines pathogènes qui ont la propriété de se propager se produit et ça devient un événement dominant. Pour résumer, je vous ai montré que les assemblages pathogéniques se lient aux membranes, qu'ils forment des amas à leur surface. Cela compromet l'intégrité de la membrane. Ces agrégats sont pris, transportés, atteignent le cytoplasme où ils peuvent s'amplifier. Ces assemblages trafiquent dans le système nerveux central. Je vous ai montré, je vous ai expliqué les bases moléculaires de différentes maladies. Ce sont des polymorphes différents qui entraînent soit un tropisme différent pour différentes cellules, soit une agrégation différente dans les mêmes cellules et qui entraînent différentes maladies. et j'espère vous avoir convaincu que c'est lorsqu'on perturbe la protéostase qu'on produit des agrégats productifs entre guillemets qui vont persister et vont entraîner la maladie. Je voudrais finir par remercier toutes les agences qui nous soutiennent. Je tiens en particulier à remercier l'Institut de France et la Fondation Simone et Sinodèle Ducas qui soutiennent notre recherche. Je voudrais remercier mes collaborateurs et vous dire que l'essentiel de ce que je vous ai montré a été obtenu à travers de nombreuses collaborations avec des partenaires à l'étranger. Je voudrais citer Patrick Brundine, Ed Campbell, Antoine Triller, bien sûr, je l'ai mentionné plusieurs fois, Anja Bachmann, Beat Mayer pour les travaux structuraux et Verley Backland en Belgique pour les travaux sur des animaux. Et je vous remercie bien sûr. Merci beaucoup de ce passionnant exposé qui est donc ouvert à discussion. Ah pardon, Jean-Pierre. Merci beaucoup de ce passionnant exposé au fond au rôle causal de l'agrégation que vous avez bien montré. alors évidemment le médicament simple auquel on pense tout de suite c'est bloquer l'agrégation. Et est-ce que vous avez essayé des anticorps monoclonaux qui empêchent l'agrégation ? Est-ce que ça a un effet ? Alors, les anticorps monoclonaux empêchent l'agrégation mais la plupart des anticorps dont on dispose aujourd'hui reconnaissent aussi l'alpha-synucléine monomérique. Or, les cellules qui expriment le plus d'alpha-synucléine ce ne sont pas vos neurones mais c'est plutôt vos hématies. Donc, si on injecte des anticorps monoclonaux à un patient, l'essentiel de ces anticorps vont se lier à cette alpha-synucléine dans le sang et très peu va atteindre le système nerveux central. Ce qu'il nous faut, ce sont des anticorps qui reconnaissent les agrégats spécifiquement. Et à ce jour, il n'en existe pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Cet anticorps, par exemple, Phila, est relativement intéressant mais c'est en fait un anticorps polyclonal. Je pourrais vous expliquer comment on l'a généré mais il n'est pas très intéressant du point de vue traitement. Donc, aujourd'hui, dans mon équipe, nous sommes des structuralistes, on cherche à savoir quels sont les acides aminés qui sont exposés à la surface de ces assemblages pathogéniques de manière à les cibler spécifiquement. Et ces anticorps sont non seulement intéressants du point de vue thérapeutique mais aussi diagnostique. Et M. Agide va revenir probablement sur ce point tout comme Pascal d'Akienderen. Aujourd'hui, on n'arrive pas à diagnostiquer suffisamment tôt les patients pour les traiter. On les diagnostique lorsqu'on a déjà un certain nombre de symptômes. Et comme vous le savez, jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas réparer le cerveau. Donc, ce qu'il nous faut, ce sont des molécules hautement spécifiques qui reconnaissent les protéines pathogènes, par la protéine endogène, de manière à les cibler spécifiquement. Je ne comprends pas pourquoi la protéine endogène ne peut pas être une cible à une molécule qui empêcherait son agrégation intrinsèque localement. Je pense au vieux travail de Max Perutz qui l'avait fait à propos de l'agrégation de l'hémoglobine dans l'anémie falciforme. Et il avait trouvé d'ailleurs pas mal de composés sur la base de la structure qui sont des modulateurs allostériques qui, justement, préviennent l'association de la protéine avec elle-même pour... Est-ce que ce genre d'approche a été essayé ? De telles molécules existent. Parfois, elles sont toxiques. Donc, ils atteignent le foie, grosso modo, et on se retrouve en fait dans une situation, par exemple, les polyphénols sont connus pour agir, empêcher l'agrégation de ces protéines. Mais, en fait, à nouveau, on se retrouve entre deux choses, comme l'a dit M. Agit tout à l'heure. Fumer, ça protège contre Parkinson, mais il faut choisir... Non, 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 mais attention, vous avez quand même la substance active que vous connaissez qui est la nicotine et qui a été, je peux dire, suggérée et peut-être démontrée, j'en sais rien, enfin, en tout cas, pour justement son effet positif. Je crois que c'est la seule médication qui est actuellement utilisée contre Alzheimer les antihestérates ne marchent pas, mais pourrait marcher ici. Donc, est-ce que ça a été étudié en détail ? Donc, à nouveau, comme je vous ai dit, ça a été activement étudié, à la fois in vitro... Je ne parle pas de tabac, je ne parle pas de nicotine. Oui, oui. Donc, je ne sais pas pour la nicotine, mais pour d'autres molécules qui interfèrent, qui entrent en compétition, qui se lient à l'alpha-syncléine monomérique, beaucoup de choses ont été faites. Certaines molécules effectivement empêchent l'agrégation, mais à ma connaissance, ils ne sont pas en essai thérapeutique ni en traitement pour les patients. Merci beaucoup. Pierre Corgol. Oui, je voudrais revenir sur l'agrégation de l'alpha-syncléine au niveau des membranes, vous avez dit, des neurones et des astrocytes. Il y a un nombre considérable de protéines qui interagissent. Est-ce qu'on peut quand même mettre une hiérarchie ? Je veux dire, par là, c'est assez désespérant parce que si on voit autant de protéines qui interagissent, on voit mal effectivement comment une stratégie de l'heure ou une stratégie d'anticorps ou une stratégie d'une molécule chimique va pouvoir interagir. Je me demandais aussi, excusez-moi, si le contexte local, par exemple, on sait très bien que la peau U3 est terrible, ça augmente de 15 fois la maladie d'Alzheimer. Est-ce que là aussi, il peut y avoir un rôle facilitateur dans l'agrégation de l'alpha-syncléine ou de protéines capables de s'agréger de façon similaire ? Alors, les facilitateurs peuvent agir à différents niveaux. Ils peuvent soit changer les propriétés de la membrane qui fait que ces assemblages vont se rencontrer plus ou moins pour former ces amas plus ou moins. Et je pense que la peau E, par exemple, agit de cette manière-là. C'est vrai que c'est un peu perturbant de dire, voilà, on a énormément de protéines qui se lient à ces fibres. En fait, il faut savoir quand même qu'elles se lient de façon, les interactions sont relativement faibles. J'ai pris l'exemple qui est le plus parlant, qu'on a identifié et étudié avec Antoine Triller qui est la sodium-potassium-ATPase. Mais utiliser des anticorps hautement spécifiques est une solution. Sauf qu'il faut savoir contre quoi on dirige ces anticorps spécifiques. Il y a deux manières de faire. En aveugle, en comptant sur la chance, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Mon choix, c'est de savoir qu'est-ce qui est à la surface des fibres pour cibler ce qui est à la surface des fibres. À ce moment-là, en quelque sorte, j'habillerai les fibres d'une molécule supplémentaire qui fait qu'ils n'auront plus les mêmes propriétés. Ils ne pourront plus interagir avec les cellules et avec leurs partenaires membranaires. Je me permets de poser une question aussi. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas évoqué d'interactions possibles avec la microglie. J'aurais vu ça, c'est pour une question pour vous faire plaisir. C'est un private joke. Je sais que ces protéines sont susceptibles d'activer toute une série de mécanismes pro-inflammatoires de la microglie. Donc, ma question, c'est de ce que vous connaissez, de ce que vous pouvez apprécier, quel est le rôle de l'intervention de ces phénomènes inflammatoires au sens très, très large, inflammatoires, etc., lié à la microglie dans le processus pathophysiologique ? Ce qu'on observe, c'est que quand on injecte ces fibres dans le cerveau, pour certaines, on a une activation du système immunitaire, du cerveau, bien sûr, et donc une activation de la microglie. On sait que ces fibres se lient aux cellules microgliales, qu'elles sont prises par les cellules microgliales. Ce sont des choses qu'on est en train d'explorer aujourd'hui et ce sera publié dans quelque temps. Merci.